Une nouvelle directive de la Ville affecte les commerçants de l'arrondissement Ville-Marie. Désormais, les ordures ne seront ramassées qu'une fois par semaine au lieu de deux. La collecte du vendredi est maintenant consacrée au compost. Là, ils sont où ces déchets-là? Comme tu pouvais voir, ils sont tous ici. Dans la ruelle, ici, ils sont rendus avec plein de déchets. Martin Guimond, propriétaire d'un restaurant dans le quartier latin, doit maintenant trouver une solution pour conserver ces déchets plus longtemps, considérant qu'il est interdit de laisser ces ordures à la rue. La Ville nous donne comme solution tout simplement de faire construire une chambre froide à grands frites pour entreposer des vidanges. Mais on n'a pas l'espace pour ça. Ça fait 20 ans qu'on est ouvert. Ça n'a jamais été conçu pour ça. Soit de mettre nos vidanges dans les frigos qui servent à entreposer la nourriture des clients. Je ne pense pas que les clients soient très contents qu'on garde du compost à côté de leur tomate et de leur burger. Et déjà moins d'une semaine après l'implantation de cette nouvelle mesure, les conséquences sont visibles sur plusieurs rues de l'arrondissement Ville-Marie. Sacs à ordures éventrés, restes de table et odeurs nauséabondes. Pas du tout agréables pour les clients qui mangent sur une terrasse ou pour les passants et touristes qui profitent simplement du beau temps. Dans une communication transmise aux commerçants, la Ville justifie sa décision. Selon les données, environ la moitié d'un contenu d'un sac à ordures est composé de résidus alimentaires. D'où l'idée d'ajouter une nouvelle collecte de compost. L'initiative va dans le sens de leur objectif zéro déchet d'ici 2030, mais engendre des conséquences négatives. Ça a été mangé, ça a été grugé. Parce que les rats sont sortis? Oui, les rats sortent la nuit et les rats viennent gruger les sacs. Montréal est déjà aux prises avec des infestations de rats. Et les nombreux déchets qui recouvrent les trottoirs sont une véritable manne pour la vermine. Si le rat sort, il trouve de la nourriture, il trouve des cachettes, on va lui donner l'habitude, on va lui permettre de revenir parce qu'il trouve ce qu'il a besoin de trouver quand il sort des égouts. La Ville de Montréal n'a pas accepté notre demande pour commenter cette nouvelle mesure. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.